Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un cas de sadique sexuel et je préfère vous prévenir tout de suite, c'est une vidéo qui risque d'être très très violente, même si je vais pas forcément rentrer dans tous les détails. C'est quand même, on va parler de choses qui sont vraiment vraiment très dures. Voilà, je vous dis ça pour que vous prépariez un minimum psychologiquement à ce que vous allez entendre parce qu'en vrai je pense que vous êtes pas prêts. Moi non plus, quand je suis tombée là-dessus, j'étais pas prête et j'ai lu des choses que j'aurais préféré ne jamais connaître parce que c'est vraiment trop trop dégueulasse, donc ces choses-là je vous en parlerai même pas. Mais voilà, en tout cas on va parler de ce cas qui est quand même très très intéressant. Je vous expliquerai à la fin pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce cas-ci. Je vous laisse comme d'habitude vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Le 22 mars 1999, une femme entièrement nue et couverte de sang court le long de la route qui mène à la ville de Truth or Consequently, dans le désert du Nouveau-Mexique. Elle a un énorme collier de chiens autour du cou avec une grande chaîne qui pend et elle essaye de faire des gestes désespérés aux voitures qu'elle croise mais les gens qui voient cette scène-là sont tellement effrayés parce qu'ils voient qu'ils ne s'arrêtent pas, donc elle continue de courir pendant un certain temps jusqu'à arriver à un mobilhome dans lequel elle va rentrer en trombe. Et la propriétaire qui la découvre dans cet état, heureusement elle a la bonne réaction, elle va tout de suite lui donner une robe, lui faire passer des vêtements et appeler les secours. La femme va pouvoir expliquer ce qui s'est passé, elle dit qu'elle s'appelle Cynthia Vigile et qu'elle vient de s'échapper d'une maison dans laquelle elle a été retenue, séquestrée pendant trois jours par un couple de sadiques sexuels qui lui a fait subir plein de sévices, qui l'ont attachée, séquestrée, torturée et violée. Les policiers arrivent évidemment très rapidement, ils vont pouvoir aller à la maison que désigne Cynthia Vigile et là ils vont faire des découvertes, ça va aller de pire en pire à chaque découverte. David Parker Ray est arrêté et tout de suite on va perquisitionner sa maison à l'intérieur de la maison. On va trouver des signes évidents de lutte et plein de choses qui vont exactement dans le sens de la version donnée par Cynthia Vigile donc qui tente vraiment à prouver qu'elle a effectivement été retenue prisonnière et qu'on lui a fait subir plein de choses assez dégueulasses dans cette maison mais c'est pas dans la maison qu'on va trouver le pire parce qu'en fait les policiers vont ensuite découvrir un camion qui est stationné dans la cour et en fait c'est dans ce camion que David Parker Ray a aménagé une véritable chambre de torture qu'il surnomme sa boîte à jouets ou le repère de Satan dans laquelle les policiers vont être complètement choqués quand ils vont rentrer parce qu'il y a énormément d'objets. ils vont trouver d'abord cette grosse chaise de gynécologue qui trône en plein milieu et puis il y a énormément de sextoys, il y a des chaînes, des colliers, des poulies, des photos et des schémas qui représentent des positions sexuelles sadomasochistes, des instruments chirurgicaux et même un dispositif qui permet d'envoyer des décharges électriques par le biais de pinces que David Ray Parker a accroché au sein de ses victimes. David Parker Ray est un homme de 59 ans au moment de son arrestation il vit avec une compagne et il a deux enfants et il travaille en tant que mécanicien dans le parc naturel de la ville de Truth or Consequences. David Parker Ray et sa compagne Cindy and Dee sont arrêtés évidemment et ils vont tout de suite clamer leur innocence, eux en fait leur version des fesses et que Cynthia Vigil était totalement consentante pour les espèces de jeux sexuels sadomaso et puis ils vont aussi dire en fait bah oui c'est vrai on l'a enlevé mais en fait c'était dans un but totalement altruiste oui c'est vrai on l'a attaché au lit mais c'était pour l'aider à passer au dessus de son addiction aux drogues etc donc ils essayent de réaménager totalement les faits et la vérité. Et le souci c'est que Cynthia Vigil c'était une prostituée héroïnomane et ça c'est quelque chose qui va malheureusement beaucoup lui faire perdre de crédibilité au tout début les gens vont avoir un petit peu de mal à croire à sa version des faits et ils vont plus avoir tendance à croire ce que dit David Parker Ray. Mais comme je vous l'ai dit la police va faire des découvertes de plus en plus horribles qui vont finalement vraiment venir confirmer la réelle nature de David Parker Ray. D'abord ils vont trouver deux caméras à l'intérieur de la boîte à jouets et du coup ils se disent bon s'il y a des caméras il a peut-être filmé ce qu'il a fait donc ils vont passer en revue toutes les cassettes qui sont présentes dans la maison et là bingo on va trouver une cassette en particulier sur laquelle on voit David Parker Ray à l'intérieur de son camion aménagé en train d'un peu installer tout son matériel, le tester etc. Et puis d'un seul coup il y a comme une coupure dans la vidéo et quand ça se remet en route et bien on voit David Parker Ray avec une femme qui est entièrement nue, attachée sur la fameuse chaise dont je vous ai parlé qui est baillonnée et elle n'a pas vraiment l'air tout à fait consciente peut-être qu'elle est droguée en tout ça. On voit qu'elle n'est pas vraiment présente mentalement et David Parker Ray est autour d'elle et il lui fait des espèces de caresses, des attouchements etc. Et grâce à un tatouage que cet inconnu avait sur sa jambe la police a réussi à l'identifier et à la contacter. Cette femme elle s'appelle Kelly Garrett et c'est une amie de la fille de Parker Ray et elle quand on la contacte, quand la police lui explique un petit peu elle dit qu'elle a aucun souvenir d'avoir déjà été chez lui par contre elle raconte des cauchemars qui sont assez récurrents qui reviennent tout le temps où elle se voit attachée, torturée etc. et finalement on va se rendre compte que c'était cauchemar et ben ça n'était pas réellement et c'était en fait des souvenirs qu'elle avait mais c'était assez vague, elle ne se rappelait pas vraiment. Et on va en fait découvrir que du coup Kelly Garrett elle avait aussi été enlevée par la fille de David Parker donc Jessie qui l'a certainement droguée lors d'une soirée qui l'a amenée chez son père et à partir de là elle est restée séquestrée pendant à peu près 3 jours donc pendant lesquels elle a subi plein de choses absolument ignobles et elle a fini par être relâchée dans la nature et elle s'est réveillée en fait sans vraiment savoir ni où elle était ni ce qui s'était passé depuis plusieurs jours elle avait plein de blessures partout sur elle elle était nue ou presque nue et voilà elle ne savait pas du tout pourquoi elle en était arrivée là donc elle est rentrée chez elle et là c'est absolument atroce encore plus parce que son mari du coup quand elle va lui raconter tout ça il va penser qu'elle se fout de sa gueule il va dire qu'il ne croit pas du tout à cette histoire de viol et de torture et il pense qu'elle l'a trompée donc il la met à la porte et là Kelly Garrett complètement désemparée j'imagine a décidé de ne pas aller voir la police parce qu'elle s'est dit que de toute manière personne n'allait la croire et en fait elle a totalement déménagé elle est partie dans un autre état j'imagine rejoindre de la famille ou quoi et voilà elle n'en a jamais parlé à la police à cette époque là et puis à peu près en même temps toujours en continuant à fouiller la maison de David Ray Parker la police va faire une nouvelle découverte qui est je pense la découverte la plus décisive dans cette affaire il s'agit d'une cassette audio où David Ray Parker s'est enregistrée ça dure presque 5 minutes il me semble et en fait c'est une cassette qu'il mettait en route qu'il déclenchait quand il kidnappait des femmes et qu'elle se réveillait dans la fameuse boîte à jouets cette cassette on n'y a pas accès donc l'enregistrement audio on ne peut pas l'écouter il n'a pas été rendu public mais il y a des retranscriptions de la cassette qui circulent sur internet que du coup j'ai lu que vous pouvez aller lire si vous le voulez mais moi clairement je ne vais pas vous raconter ce qui est dit parce que c'est vraiment une des pires choses que j'ai jamais eu à lire de toute ma vie et pourtant vous savez que j'en ai lu des choses particulièrement dégueu mais là on est sur un niveau c'est absolument indescriptible en gros dans cette cassette David Ray Parker il s'adresse à la femme qui se réveille et qui se rend compte qu'elle a été enlevée et il lui explique tout le processus de ce qui va se passer dans les jours voire semaines où elle va rester enfermée donc il lui explique vraiment tout en détail de comment elle doit se comporter comment elle doit s'adresser à lui donc de manière très soumise comment elle doit l'appeler maître et puis ensuite il lui décrit tout ce qui va lui faire subir toutes les tortures tous les viols il y a des choses qui sont vraiment vraiment extrêmement détaillées notamment des viols qui fait subir aux femmes par ses chiens par un berger allemand notamment il y a vraiment des scènes tellement bestiales tellement atroces vraiment je vous conseille pas forcément d'aller lire ça c'est extrêmement long c'est extrêmement long j'imagine même pas ce que ça doit faire que d'entendre ça et de savoir que du coup c'est ce qui va nous arriver mais voilà donc c'est le contenu de ces cassettes et puis dans cette cassette là David Parker Ray il explique aussi quelque chose qui va vraiment être très très intéressant pour les enquêteurs parce qu'en fait il dit que quand il sait qu'il va relâcher la fille il va lui donner des mélanges de certaines substances chimiques donc des drogues qui vont en fait créer une amnésie qui fera qu'elle se rappellera pas de ce qui s'est passé et donc en fait il s'arrangeait pour que les blessures des femmes aient suffisamment guéries pour pas avoir fait des choses trop voyantes puis les droguer leur faire tout oublier et les relâcher dans la nature c'est aussi dans cet enregistrement qu'on va apprendre qu'il y a certainement beaucoup beaucoup d'autres victimes que les deux qu'on connait du coup parce que déjà lui à un moment il dit qu'il y a déjà eu 37 femmes qui ont été enlevées donc on sait que quand l'enregistrement a été fait il y en a sûrement encore eu d'autres après et puis il explique qu'il a commencé à enlever et violer des femmes depuis très très jeune genre l'âge de 15 ans donc on estime qu'il aurait sûrement une carrière criminelle aux alentours des plus de 40 ans et pour en finir avec ce fameux enregistrement et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il est vraiment extrêmement important cet enregistrement là David Parker Ray mentionne à un moment à la fille donc aux jeunes femmes auxquelles il s'adresse le fait qu'il faut qu'elles soient vraiment bien soumises qu'elles acceptent bien toutes les conditions et que du coup il leur fera pas vraiment de mal entre guillemets en tout cas qu'il les tuera pas et que si elles font bien comme ils disent il finira éventuellement par les relâcher parce que c'est un homme qui se lasse assez vite et donc il aura envie de changer de victime mais il dit bien à un moment que certaines filles qui ont essayé de trop se rebeller de pas se soumettre à tous ses désirs il les a tués et s'est débarrassé des corps et là quand on découvre ça on se dit est-ce que David Ray Parker en plus d'être un horrible sadique sexuel serait aussi un tueur en série dans ce cas où sont passés les corps dont il parle et la police va énormément faire des recherches autour de la maison dans tous les lacs de la région dans tous les endroits probables où on aurait pu enterrer un corps mais comme je vous l'ai dit c'était au Nouveau-Mexique et David Ray Parker travaillait pour un parc national donc il le connaissait extrêmement bien lui il avait toutes les clés pour accéder à toutes les zones à tous les endroits qui n'étaient pas forcément accessibles au public et c'est une zone qui est vraiment très très compliquée il y a plein de lacs il y a plein de sortes de fossés de puits de grottes etc donc ils ont énormément énormément cherché mais malheureusement ils n'ont jamais trouvé de corps ensuite on a trois personnes qui sont des complices de David Parker Ray qui vont lors des interrogatoires révéler beaucoup d'informations extrêmement importantes extrêmement intéressantes pour commencer on a Cindy Andy qui était donc la compagne de Ray qui était désignée comme la maîtresse dans l'enregistrement audio dont je vous ai parlé qui apparemment faisait subir aussi des viols aux femmes c'est une femme dont on ne sait pas grand chose finalement on trouve peu d'informations sur elle on sait qu'elle a eu une enfance apparemment très compliquée qu'elle aurait subi des attouchements de son beau-père et que quand sa mère s'en est rendue compte elle l'aurait virée donc elle a le rendu de manière extrêmement chaotique et puis c'était une femme qui était très connue pour être vraiment très très violente pour souvent se battre dans les bars avec des femmes mais aussi avec des hommes donc bon voilà vous cernez un petit peu la personnalité et elle elle va dire aux enquêteurs que David Parker lui a déjà confié qu'il avait enlevé commencé à enlever des femmes depuis très très jeune ça on l'a déjà entendu dans l'enregistrement mais il lui a aussi dit qu'il en avait déjà tué certaines ensuite on a Jessie Ray qui était la fille de David Parker qui était aussi sa complice qui a confirmé l'avoir aidée à plusieurs reprises à enlever des femmes donc généralement dans des bars en les droguant et ensuite en les emmenant à son père et on pense peut-être qu'elle aurait participé à certaines séances de torture mais ça on a pas trop de preuves là-dessus et enfin on a Dennis Roy Renzi qui lui va faire des aveux extrêmement détaillés qui va dire qu'il a déjà tué des femmes sous les ordres de David Ray Parker donc ça aurait pas été de sa propre volonté mais que c'est David Ray Parker qui l'a forcé à le faire il va notamment mentionner le nom de Marie Parker qui est une jeune femme qui a disparu effectivement depuis pas mal d'années dans la région qu'on a cherché qu'on a jamais retrouvé et lui il va dire bah oui c'est moi qui l'ai tué sous les ordres de David Ray Parker et on s'est débarrassé du corps je me rappelle exactement de l'endroit je peux vous emmener je peux vous montrer donc c'est ce qu'ils ont fait avec la police ils se sont rendus sur les lieux et malheureusement aucun corps n'a été retrouvé alors les enquêteurs pensent que très probablement David Ray Parker ne faisant pas assez confiance à Dennis Roy aurait décidé de revenir ultérieurement et de déplacer le corps donc ça expliquerait pourquoi on n'a pas retrouvé de preuves qui peuvent incriminer David Parker Ray de meurtre et puis évidemment vous vous en doutez cette horrible histoire elle a éclaté dans les médias donc les journaux télévisés ont beaucoup beaucoup parlé de cette histoire et il y a une troisième victime qui a contacté la police qui s'est reconnue dans cette histoire qui sait qu'elle a été au contact de David Parker Ray et TD&D qui a aussi subi des viols des tortures et une séquestration pendant plusieurs jours et qui n'avait pas souhaité en parler à l'époque qui s'était enfui après ça et donc qui revient à ce moment là pour pouvoir témoigner lors des procès et donc à partir de là va être décidé qu'il y aura trois procès pour David Parker Ray un procès par victime donc le premier c'était pour Cynthia Vigile le second pour Angelica Montano donc la personne dont je viens de vous parler qui s'est reconnue aux infos et puis pour Kelly Garrett et en fait le tout premier procès donc pour Cynthia Vigile a été mené et je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ne se sont pas très très bien déroulées notamment parce que du coup la fameuse cassette audio l'enregistrement qui est je veux dire tellement incriminant je ne sais pas exactement pourquoi mais ils n'ont pas pu le présenter en tant que preuve ce qui fait que finalement le procès n'a pas réussi à déboucher sur quoi que ce soit parce que aux Etats-Unis en tout cas ce qui se passe c'est que vous savez il y a un jury et la décision du jury pour reconnaître coupable ou non coupable il faut qu'elle soit à l'unanimité et avec les preuves qui avaient été présentées et notamment le manque de cet enregistrement audio et bien le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord il y a des personnes qui comme je vous l'ai dit le problème c'est que Cynthia Vigile était une prostituée héroïnomane et c'est absolument dégueulasse mais ça existe encore aujourd'hui de toute manière certaines personnes ont tendance à faire porter le chapeau à la victime à dire que finalement c'est un peu de sa faute que c'est elle qui l'a cherché etc et j'imagine que c'est ce qui s'est passé au niveau du jury donc le procès n'a pas réussi à aboutir sur la question de la culpabilité de David Parker donc évidemment ça ne pouvait pas se passer comme ça il y a un deuxième procès qui a été fait et là à l'issue de ce deuxième procès on a reconnu David Parker récoupable de tous les chefs d'inculpation qui lui étaient posés et malheureusement le deuxième procès celui d'Angélika Montano n'a pas pu avoir lieu parce que Angélika Montano est décédée dans un contexte totalement différent mais elle est décédée avant le procès donc du coup ça a été annulé et là David Parker a décidé de passer un accord avec la police donc en gros l'accord c'était qu'il acceptait de plaider coupable pour absolument tous les chefs d'inculpation en échange du fait qu'on laisse tomber tous ceux qu'il y avait contre sa fille Jessie Ray la police a accepté ce deal et donc David Parker a été condamné à 224 années d'emprisonnement pour tous les infractions qui étaient en lien avec le fait d'avoir enlevé torturé séquestré et violé les trois femmes en question et du coup sa fille Jessie Ray elle a aussi quand même passé un jugement seulement du coup pour enlèvement et elle a été condamnée à deux ans et demi de prison plus cinq années de probation Cindy Andy de son côté elle a été condamnée en l'an 2000 à 36 ans de prison pour son rôle dans les crimes et je crois qu'elle a une possibilité à partir de maintenant à peu près de libération conditionnelle je sais pas j'ai pas regardé où ça en était si elle avait été acceptée ou pas mais en tout cas voilà en 1999 Dennis Roy Yancy il a été reconnu coupable du meurtre par étranglement de Marie Parker et il a reçu 20 ans de prison pour ça en 2010 donc soit 11 ans après son emprisonnement il a été mis en liberté conditionnelle et très rapidement au bout de quelques mois apparemment il a fait une entorse s'il a violé en tout cas les conditions de sa mise sous liberté conditionnelle donc il est retourné en prison et il y restera jusqu'en 2021 où il aura du coup purgé toute sa peine d'origine le 28 mai 2002 alors qu'il était transporté au centre de détention de Lee à Hobbes au Nouveau-Mexique pour y être interrogé par la police David Roy Parker s'est effondré et est décédé d'une crise cardiaque avant même d'avoir pu être interrogé comme il est mort comme ça je pense que malheureusement on ne saura jamais ni combien de victimes il a fait ni qui elles étaient parce que comme je vous l'ai expliqué si jamais elles ne se rappellent pas si jamais même certaines ont des doutes mais ont trop honte de venir en parler ça va être très très compliqué et puis si jamais il s'avère qu'il a réellement tué des femmes on n'a jamais retrouvé les corps donc ça va être très très difficile de pouvoir faire des liens avec des histoires de femmes ayant disparu et d'ailleurs pour essayer de faire quand même un petit peu avancer l'enquête le FBI a décidé de publier sur son site tout un tas de photos d'objets qui ont été retrouvés au domicile de David Ray Parker dans l'espoir que certaines personnes peut-être reconnaissent ces objets et puissent faire le lien avec certaines affaires alors c'est vraiment extrêmement long il y a beaucoup beaucoup d'objets on voit notamment beaucoup de bijoux il y a aussi des vêtements il y a des sous-vêtements et tous ces objets semblent provenir de de périodes j'ai envie de dire assez différentes ce qui peut vraiment nous laisser penser que beaucoup de femmes ont pu passer entre les mains de David Parker bon j'espère que ça va de votre côté je sais que c'est vraiment beaucoup de choses c'est assez lourd à entendre tout ça c'est vraiment un sujet extrêmement difficile à aborder et je vais comme je vous l'ai dit je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vous parler du cas de David Parker parce que je trouve que c'est vraiment un cas qui malgré le fait qu'elle soit extrêmement horrible vraiment atroce il y a des choses qui sont quand même intéressantes je vais vous parler un petit peu de sa psychologie à lui et d'une manière un petit peu plus générale des agresseurs sexuels notamment des sadiques sexuels pour commencer je vais vous définir ce qu'est un sadique sexuel parce que je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur Dennis Rader si vous vous rappelez bien mais là je pense que vraiment le cas de David Parker il est encore plus parlant vraiment c'est l'illustration parfaite du sadique sexuel c'est à dire une personne qui est excitée sexuellement par la vue de la souffrance d'un être vivant alors apparemment l'enfance de David Parker elle a été marquée par des graves négligences notamment des carences affectives de la part des femmes de son entourage donc de sa mère de sa grand-mère et ça vous allez voir que ça a probablement une incidence sur les comportements après et puis il a développé des fantasmes qui ont commencé très très tôt comme on le voit en général dans toutes les histoires de tueurs en série dont j'ai déjà pu vous parler et ces fantasmes là ils ont été nourris par la pornographie la pornographie sadomaso toutes les histoires qui tournent autour du bondage et ça donne ce qu'on appelle en psychologie un apprentissage vicarian alors c'est un mot un peu compliqué pour dire en fait simplement l'apprentissage par imitation d'un modèle et ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup beaucoup dans les cas d'agresseurs sexuels en fait notamment avec la pornographie qui donne des représentations très faussées de ce qu'est la sexualité dans la vie quotidienne et puis le truc à savoir aussi c'est que les vraies relations dans le milieu SM elles ont absolument rien à voir avec du sadisme sexuel les partenaires sont toujours consentants il y a vraiment une grosse relation de confiance entre les participants il y a beaucoup de respect il y a vraiment des limites qui sont bien bien cadrées c'est finalement comme un genre de jeu de rôle mais il n'y a pas réellement de souffrance affligée à quelqu'un qui n'en veut pas et si vous voulez du coup ce genre de milieu là c'est quelque chose qui va attirer un sadique sexuel au début mais dans lequel il ne va pas pouvoir s'épanouir parce que lui ce qu'il veut comme je vous l'ai dit c'est vraiment faire du mal à quelqu'un qui n'est pas consentant et voir cette personne avoir peur voir cette personne souffrir donc finalement il va assez vite s'en détourner pour finalement finir par agresser réellement des personnes et pouvoir assouvir ses désirs et ses fantasmes et je voulais aussi vous parler des caractéristiques générales qu'on retrouve presque tout le temps chez les agresseurs de femmes adultes et donc qu'on retrouve aussi dans le cas de David Parkeret il y en a trois le premier c'est le pouvoir et la rage c'est tout ce qui va vraiment tourner autour d'une agressivité dirigée envers les femmes et ça je vous en parlais tout à l'heure quand je vous ai dit que David Parkeret n'a pas reçu d'amour apparemment de par sa mère de par sa grand-mère ça a comme développé une sorte de haine envers toutes les femmes du monde entier il a décidé enfin pas décidé mais je veux dire de manière totalement inconsciente il a commencé à vouer une véritable haine à la jante féminine et donc là on va aussi parler de toute l'excitation qui est générée par la peur et par la souffrance de la victime c'est vraiment ça qui va donner un sentiment de domination de pouvoir absolu à l'agresseur qui finalement va un petit peu jouer à être Dieu pour l'autre qui va se sentir dans une position où il peut décider de la souffrance de la personne mais presque aussi de vie ou de mort le deuxième point c'est la composante purement sadique c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est l'amalgame en fait entre la pulsion sexuelle et la pulsion agressive c'est ce qu'on va désigner comme une érotisation des violences physiques donc il y a une réelle excitation sexuelle à voir quelqu'un en train de souffrir et le troisième point c'est la dimension psychopathique c'est la recherche du plaisir immédiat sans se soucier des désirs de l'autre là où c'est vraiment encore plus particulier dans l'affaire de David Barqueray et c'est pour ça aussi que je l'ai choisi comme exemple pour vous parler des sadiques sexuels c'est que donc il y avait lui mais il y avait aussi plusieurs complices et notamment sa compagne et sa fille et ça c'est pour bien vous montrer que oui il y a une grosse majorité d'hommes qui peuvent être des agresseurs sexuels mais il y a aussi des femmes qui sont capables de faire ce genre de choses là donc je trouve que ça casse aussi un petit peu le stéréotype du prédateur sexuel qui est un homme qui est seul qui n'a pas de relation bah non en fait il n'y a pas forcément que ça c'est pas forcément rassurant non plus mais en tout cas voilà ça casse un petit peu je pense la représentation générale qu'on a du sadique sexuel du violeur etc. et puis dans le cas particulier de David Parker vraiment juste lui je pense que c'est un exemple parfait de l'agresseur sexuel qu'on ne pourra pas faire changer parce que en général en fait il y a plusieurs dimensions qu'on va regarder et on va voir s'il y a une reconnaissance ou pas de certains faits et tout ça et je vais vous en faire la liste en fait il y a absolument lui il est concerné par absolument rien dans tout ça donc déjà il y a le fait de reconnaître les faits David Parker vraiment au début il a toujours nié etc. quand au final durant le procès il a fini par avouer ce qu'il avait fait je pense que c'était vraiment parce que de toute manière les preuves étaient beaucoup trop incriminantes et puis comme ça ça lui a permis de passer un deal pour faire libérer sa fille mais je veux dire sinon il avait absolument zéro reconnaissance des faits il y avait aussi zéro reconnaissance de la contrainte qu'il a pu exercer sur ses victimes puisque à chaque fois qu'on lui en parlait lui il disait qu'elles étaient totalement consentantes et volontaires alors qu'on sait très bien que c'était absolument qu'il a pu exercer m'appelkan il a été m'appelkan Il n'a jamais non plus fait preuve de culpabilité ou de honte par rapport à ce qu'il avait fait et à aucun moment il n'a pris en compte le ressenti de ses victimes que ce soit pendant les nombreuses heures qu'il a partagées avec ses femmes qu'il séquestrait qui ont essayé de lui demander de les relâcher, etc. Ça n'a jamais fonctionné, ni même au moment des procès. Et ça en fait comme je vous le disais c'est vraiment tous les points sur lesquels il faut qu'il y ait un peu de reconnaissance même un minimum j'ai envie de dire de bonne volonté, enfin ouais de reconnaissance de la part d'un auteur d'infraction à caractère sexuel pour qu'on puisse se dire ok on va mettre en place une prise en charge psychocriminologique qui va fonctionner. Et puis j'en profite avant de terminer pour essayer d'avancer certains commentaires qui risqueraient d'arriver suite à cette vidéo à propos de la castration chimique. Parce qu'on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de gens qui demandent la castration chimique pour les violeurs, les sadiques, etc. Mais malheureusement c'est pas aussi simple. En fait qu'est-ce que c'est que la castration chimique ? C'est la prescription d'un anti-androgène qui s'appelle l'acétate de cyprothérone. Excusez-moi je regarde l'affiche parce que je ne connais pas le nom par cas. Et donc en fait voilà cette fameuse castration chimique dans le cas d'une personne comme David Parker-Rey serait totalement inutile. Parce que comme je vous l'ai montré, l'origine de ces fantasmes et de ces perversités sexuelles n'est absolument pas due à un dérèglement hormonal. C'est quelque chose de totalement psychique. Or la castration chimique elle n'agit que sur les hormones. Donc il y a des gens, il y a des personnes qui commettent des agressions sexuelles parce qu'ils ont un dérèglement hormonal. Dans ce cas-là, la castration chimique ça peut être une solution. Mais dans le cas d'un homme comme David Parker-Rey ce serait quelque chose de soit totalement inutile soit carrément contre-productif. Parce que évidemment si vous bloquez les hormones la pulsion sexuelle elle existe quand même. Elle est quand même derrière, elle va quand même continuer à pousser et elle va essayer de chercher un autre moyen d'évacuer. Donc du coup finalement ça pourrait entraîner encore plus de comportements déviants. Donc clairement la castration c'est pas la solution magique à tout malheureusement. Du coup voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce cas. Je me suis dit en préparant du coup ce sujet que ça vous intéresserait peut-être que je fasse un sujet plus général sur les auteurs d'infractions à caractère sexuel. parce que finalement il y a plein de profils qui sont assez différents et puis ça peut être intéressant de voir du coup pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils commettent ce genre de crime là ? Quel est leur type de psychologie ? Et puis aussi quelles sont les solutions qu'on peut ou pas mettre en place ? Comme je vous en ai parlé, la castration chimique ça marche pour certains cas, pas pour d'autres. On a aussi d'autres solutions peut-être à proposer. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas, moi je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je vous fasse un sujet là-dessus. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez envie que je fasse ce genre de sujet ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu, enfin plus. Quand je vous dis ça, j'espère que vous comprenez que ce n'est pas les histoires que je vous raconte qui vous plaisent mais plutôt ce que je vous en dis, ce que j'essaye de vous en apporter. Donc voilà, j'espère qu'on se comprend bien là-dessus quand je vous demande si la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le signifier et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Je vous fais d'énormes bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer votre lumière. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 7...